Lestez ce soir, nous allons appuyer sans plus attendre tous vos membres du jury qui vont rentrer. Et avant de connaître le résultat d'un cœur de la petite finale, nous allons d'abord vous présenter les cadeaux qui sont à remporter ce soir. Donc le quatrième prix est un baptême de plongée offert par Le Grasme, ainsi qu'un bon cadeau de 100 euros. Et le troisième prix est un iPad mini. Et le troisième prix est un iPad mini. Et le back-up est... Monsieur Frédéric Silla ! Merci à tous. Je suis très ému, parce que j'avais déjà fini deuxième, quatrième, mais jamais troisième. Donc voilà, je suis très content, je suis très ému jouer avec ma police, Monsieur Engel quand même, Florian. Je suis très ému, parce qu'on attend quand même l'annonce de la grande finale. Je voudrais juste faire une petite dédicace à deux personnes qui mériteraient leur place ici ce soir. On pourrait sortir tristement, Messieurs Lamilly et Emma Nivelle. Et notre partenaire, la beauté Agnès Pellegras, offre également au troisième et quatrième un bracelet. Merci! Applaudissements Applaudissements. Avant de connaître les résultats, nous allons vous annoncer les cadeaux. Donc le deuxième prix est un billet aller-retour offert par l'agence de voyages Jean Cartier. Applaudissements. Et un dernier prix sera la bijouterie à l'ESPETRA. Et le premier prix est une montre l'angine offerte par la bijouterie à l'ESPETRA, ainsi qu'à un chèque d'adoles de 300 euros. Applaudissements. 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 Bonsoir, chers antidiens et organisateurs de ce concours, monsieur le doyen, mesdames et messieurs les professeurs, chers participants au Cune Éloquence des Maustènes, chers membres du jury. Depuis cinq générations, notre famille n'a de cesse de créer des émotions à travers des créations joaillières et des choix horlogés. Notre métier est d'assembler des pierres comme vous avez assemblé des mots et magnifier les matières comme vous avez su jouer avec le verre. La Maison Agnès Pellegrin, tout comme la Faculté de droit, sont des institutions à Aix, des temples. Plus d'une semaine de concours magnifiquement organisés par votre BDE a fait résonner les murs de Portalis par votre imagination, votre impertinence et votre évoquence. Nous tenons à tous, nous tenons gratifiés d'avoir perpétué cette tradition oratoire dont tous les jurys ont été émerveillés. C'est pourquoi nous félicitons votre éloquence dans le temps imparti, avec la précision d'une montre suisse. Alors là, il va falloir que je change un petit peu parce que je pensais qu'on avait déjà donné le nom du gagnant. Donc notre maison est très heureuse d'offrir ce soir trois bracelets, donc au second, troisième et quatrième, mais je ne sais pas qui le second. Et après, place au vainqueur d'accueil 2014. Alors, pour un instant, j'ai dû venir avec deux montres ce soir, une pour homme et une pour femme. Donc il va falloir choisir. Bon, la théorie des gens, la théorie des gens. Monsieur Dekalé ! Applaudissements. 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 Bon, j'ai rien prévu comme discours. Un seul mot, merci. Merci à ceux qui m'ont soutenu depuis le début du concours. Merci aux membres du BDE. Merci pour cette organisation sans faille. Merci aux membres du Jury. En particulier à ceux qui ont voté pour moi. Et pour finir, je voudrais juste lancer un appel. Ça vous remise que je suis un peu tantra. Venez tous participer au concours d'éloquence des Maustènes et pour que l'année prochaine, ce ne soit pas tous les mêmes. Applaudissements. Applaudissements. Et je vais demander maintenant à notre chère présidente du BDE de venir nous rejoindre, Mademoiselle Roxanne Hort. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Donc, j'avais prévu dans mon discours de me présenter. Donc, je vais rester dans mes drives. Donc, je suis Roxanne Hort, présidente du Bureau des étudiants de la Faculté de droit d'Aix-en-Provence. Vous nous connaissez pour faire des événements passifs, mais aussi pour nos événements culturels et traditionnels comme les Rachimbourg, le 13 mars. Oui, je fais de la communication aussi. Et également, notre perle, j'aurais envie de dire, notre concours d'éloquence des Maustènes. Des Maustènes, c'est, comme on l'a dit, 64 candidats, 52 membres du jury. Et merci d'être là, vraiment. 32 sujets, mais surtout, surtout, des centaines de personnes qui viennent et qui se massent, tous réunis pour l'éloquence. Permettez-moi un petit trait d'esprit. L'éloquence, si c'est rond, la définissait dans un triptyque, instruire, plaire et nous voir, mais il disait que ce n'était pas seulement ça et que ce triptyque n'était pas exact. Si l'on n'ajoutait pas, la passion. La passion qui anime nos chers candidats et finalistes, nos chers membres du jury ici présents, que nous remercions encore très chaleureusement. Et également, nos chers organisateurs qui, sans eux, ce concours ne serait pas ce qu'il est. Alors, merci. Merci Agathe, merci Sarah, merci Pierre Bon. Et merci Maxime également, qui est en régie, que l'on ne voit pas, qui va jouer avec les lumières. C'est grâce à l'investissement sans faille, corps et âme, en oubliant la fatigue, les déconvenus, l'angoisse. Ce sont vraiment des organisateurs exceptionnels ce soir qui vous ont fait un concours du plus haut niveau, je pense, et cette finale le marque bien. Et c'est vraiment, vraiment avec beaucoup d'émotions que j'ai envie de dire que je suis très, très fière et très honorée d'être présidente du BDE pour cela, parce que vous êtes vraiment des organisateurs extraordinaires. Et je demande un tonnerre d'applaudissements à Sarah, à Agathe. Merci. Je voudrais remercier encore une fois nos quatre candidats qui ont été phénoménaux ce soir. Monsieur Florian Engel, Monsieur Frédéric Séda, Monsieur Frédéric Séda, mademoiselle Eva Kichard, et enfin, Monsieur Jean-Baptiste Degubert-Latis. Et tant que nous sommes aux remerciements, je remercie Roxanne Hort, bien sûr, pour ses gentils messages, je remercie nos membres du jury pour avoir été présents ce soir, et quelle présence ! Et je remercie surtout toutes les personnes qui nous ont aidées à organiser ce concours, que vous ne voyez pas, que vous avez peut-être entreaperçus, sans qui le concours n'aurait certainement pas cette tête-là aujourd'hui. Merci à Alexandra, Alice, Arthur, Audrey, Henrik, Berti, Camille, Chérifat, Cindy, Claire, Clélia, Elisa, Guillaume, Jean, Jean-Roy, Kaina, Laetitia, Loïc, Lydia, Maxime, Mélanie, Chris, Aurélie, Pauline, Sarah, Vincent, Lucette. Et surtout, merci à notre bureau, notre présidente, au premier droit à Ratsanors, à notre premier vice-président, Gilles Angard-Noron, notre trésorière, Héloïc Lanselot, qui s'est merveillaisement occupée du buffet tout le long de l'époque et qui a un bouquet de fleurs pour notre marraine si elle peut venir le remettre sur scène. Et notre secrétaire général, Aurélie Domène. C'est parti, je vous remercie de la commission et je les remercie grand-moi. Et moi, je voudrais remercier aussi nos partenaires qui ont été très généreux avec nous. Le cabinet chasse Sandy Waterloo associé, le Rotary Agnès Pellin, monsieur Jean-Gartier Voyage, les éditions d'Alos, LexisNexis, les amis et les éditions d'Alos, ils pensent à se faire. Merci. Il faut remercier spécialement l'équipe technique qui a fait les images, le son, dirigée d'une vingt-de-mètre par quelqu'un qui s'est investi pendant des mois pour ce projet, monsieur Maxime Gamère. On avait oublié l'essentiel, monsieur Pierre Brond, Agard Delors et Sarah. Merci beaucoup. Il faut remercier également monsieur Maxime Chassant, monsieur Guy Fréga, monsieur Alain Viviano. Il faut remercier aussi le bureau de la vie étudiante dirigé par madame Béatrice Delorge. Le bureau du doyen avec madame Sekhi, madame Blais et madame Martin. Et merci à vous surtout, public, d'être venu si longtemps avec les grands jeunes. Je vous annonce avec un peu d'émotion que le concours est terminé pour cette année et qu'un buffet vous attend dans le noir. Merci à vous. Merci.